alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo je suis les gars vous avez bien depuis la dernière fois tu connais c'est ton gars Jonathan Hatchi on est déterre on est là pour te donner cette détermination aussi de partager cette détermination donc aujourd'hui les gars bon bah c'est le dernier jour dernier jour en Colombie et je t'en ferai parler avec comment ça fait j'ai dit ça la femme de ménage j'ai dit ouais c'est maintenant j'ai dit non j'aurais été triste tu vois elle voulait un câlin j'ai donné un câlin tu connais on est là nous on donne de l'amour non de l'amour il n'y a pas de problème donc elle me disait c'est trop bon ça fait plus d'un an que t'es là j'ai un truc de ouf je me suis même pas rendu compte que ça fait plus d'un an que je suis là c'est un truc de malade parce que normalement je bouge beaucoup mais en fait finalement ça fait pas si longtemps que ça je crois que je suis à Colombie je suis là où je suis le plus longtemps j'étais resté pratiquement un an tu vois on va dire ça fait plus comme ça je crois ça fait trois ans et demi que je voyage genre je suis resté peut-être neuf mois aux états unis tu vois des allers-retours avec le Canada six mois avec le Canada effectivement ça correspond et donc je suis resté ici pratiquement un an et même les têtes quand je restais je restais pas longtemps tu vois je faisais des allers-retours je sortais je revenais et la Colombie je suis vraiment resté je suis sorti une seule fois pour aller au Brésil un mois je crois mais voilà truc de ouf donc donc voilà les gars on a fait les bagages c'est prêt voilà et puis je vais te partager un petit peu aussi comment je fais je pense que le titre de la vidéo ce serait un truc sur comment je fais quand je voyage tout seul que quels sont les conseils que je peux te donner parce que c'est vrai que quand je voyage tout seul il y a des trucs et des réflexes quand tu arrives sur un pays avant je connaissais pas la langue ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai fait ça avant je parlais pas la langue c'est à dire quand j'arrive au Colombie je parlais pas un mot d'espagnol quand j'arrive au Portugal au Brésil je parlais pas la langue c'est à dire faut se débrouiller boum boum il y a des trucs à faire et je vais te dire ça durant la vidéo il y a des trucs à faire dès que tu arrêtes dans un nouveau pays t'es tout seul qu'est ce qu'il faut faire première chose boum 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 et puis voilà quoi donc voilà ça c'était la villa la villa c'est quoi la vidéo qu'il y avait fait 140 millions je sais il ya des gens qui ont cru quand même que c'était vrai je me suis vraiment c'est vraiment donc mon gars mon gars la gueule que je vois tous les matins là sur instagram enfin ce qui me sur instagram les gars suivis moi c'est mon ami si tu veux voir tous les jours ce que je fais donc le gars là que je voyais tous les matins tu me verras plus voilà c'est là où j'étais après je suis resté longtemps dans cet hôtel parce que franchement c'était pas si cher que ça enfin c'est pas si cher ça dépend on va dire je payais 800 et quelques et puis surtout j'étais bien placé il y avait un service c'était agréable là il y a la Cetanta qui est juste à côté la Cetanta c'est la rue genre où il y a tous les bars voilà c'était propre c'était propre c'est pas grand de ouf mais c'est quand même propre tu vois la salle de bain quand même propre tu vois donc voilà quoi je sais que tu peux avoir des trucs moins cher si jamais je vais en thaïlande et tout comme ça donc finalement la combi c'est pas si pas cher que ça même quand je cherchais genre des logements à consentant quand je dis pas cher c'est par rapport aux pays entre guillemets d'hippo tu vois parce que quand je cherchais même à moment donné je vais dire allez peut-être qu'il faut que je bouge de l'hôtel et que j'aille ailleurs tu vois et finalement les autres prix sur les autres Airbnb c'était des fois même plus cher tu vois ou le même prix tu vois j'ai dit bah non c'est qu'il a payé le même prix au restaurant d'hôtel donc voilà donc j'ai regardé j'ai encore mes trucs divers dans la valise gars gars c'est ça on voyage on a tout un petit peu d'hiver on sait jamais bon là je pense pas honnêtement gars j'ai envie de m'en débarrasser mais je me dis bon imaginons je vais dans un truc Canada je sais pas si je veux encore aller dans un pays où il fait froid là honnêtement tu vois la petite sacoche là quand j'étais quand j'étais aux états-Unis on m'a dit maintenant on ne porte pas de sacoche comme ça ici on ne porte pas de sacoche comme ça ici c'est quand tu portes une sacoche comme ça c'est que tu envoies un signal comme quoi tu es de l'autre bord gay parce que chez nous en france c'est normal d'avoir des sacoches non mais pas ici ici non je pense au début tu vois cette exagération n'a pas quand j'ai vu qu'il ya plusieurs personnes qui m'ont dit tu dis ok du coup c'est pour ça qu'après j'ai acheté un petit portefeuille comme ça voilà c'est l'histoire de pourquoi j'ai un portefeuille comme ça j'ai toujours été en sacoche il n'y a pas de problème donc c'est marrant quand tu voyages la différence de culture tu change d'un pays à un autre tout change tu sais pas quand tu penses que tu es dans le bon et finalement t'envoies pas les bons signaux finalement donc déjà pas en reliquant autre conseil ça c'est conseil basique mais je te le dis quand même donc là j'attends j'attends mon taxi m'appeler dès qu'il va arriver donc conseil les gars toujours être grave en avance genre vraiment grave en avance il n'y a pas il n'y a pas besoin que je veux dire tu peux être grave en avance il n'y a pas besoin de dire ah peut-être que je suis trop en avance et tout non non tu n'es jamais trop en avance on sait jamais et pourquoi je dis ça c'est parce que déjà j'ai d'expérience je te le pense que la région c'est comme un uber à un moment donné c'était ça je descends oh tiens demain je vais voyager au brésil hop il partait direct tu vois ah il vient de m'envoyer un message le taxi t'es arrivé donc du coup je finis ce que je disais et ouais arrête grave parce que tu sais jamais faire par exemple je me rappelle ce qui m'a sauvé le fait que je suis en partie grave quand j'ai dit c'est grave tôt c'est genre je sais pas mon avion il part à 11 heures et là il est qui est arrivé là moi tu sais pas qui est arrivé les 7h 7h30 je pense un peu comme ça ok donc je pense que la salle d'abarquement fait à 10 heures et moi là j'arrivais il y a à peu près une heure pour arriver à l'aéroport donc je vais arriver à 8h30 tu vois donc j'arrive grave en avance et pourquoi je fais ça parce que tu sais jamais les problèmes que tu peux rencontrer en paix il peut toujours avoir un souci un problème de papiers un problème de vaccins un truc des fois tu vois parce que même des fois je me renseigne parce que j'allais au mexique mais des fois je me renseigne ça m'arrivait au brésil je me renseigne tout mais genre en fait il faut un accès en plus ce que machin et donc peut-être que tu as le temps de faire un petit truc tu vois là aussi ça va marcher ça m'a aidé c'est quand je suis parti super tôt je suis allé dans le nouvel aéroport tu vois en plus ça c'est parce que je partais de connu quand je partais de connu pour aller au brésil et donc du coup je suis allé dans un autre aéroport je suis là que tout ça machin je fais la que donc je trouve ça proche grave du temps je fais la queue où j'arrive que je donne mon billet tout à me dire mais non mais c'est pas ici monsieur en plus c'est à l'époque du cobit donc je me suis pris la queue de parce qu'il a failli être de cobit je sais pas quoi j'ai même fait remplir j'ai l'application pour pouvoir dire ouais voilà je sais pas je sais plus pourquoi il y avait une application à remplir les gars j'ai fait grave du temps tu vois j'y arrive la meuf elle me dit mais non mais c'est pas ici monsieur c'est ça c'est l'aéroport domestique genre que courte enfin tout ce qui est court je vais dire trajet court tu vois elle m'a dit non non le autre aéroport il est là bas c'est à une heure j'ai après j'ai pris j'ai pris un taxi bon je suis parti je suis arrivé tranquillement à l'heure tu vois parce que j'étais parti grave en avance donc les gars petit conseil je vous ai déjà sauvé la ville et déjà pour tous ceux qui sont en colombie là je sais que j'en ai sauvé la ville de certains il y a deux aéroports les gars quand vous êtes de médecin il y a l'aéroport court et l'aéroport enfin l'aéroport où tu fais trajet court et l'aéroport pour tout ce qui est international quand on se passe sur 40 les gars donc toujours partir en avance tu sais jamais ça c'est un des principes ça c'est la base bon j'y vais bon on est bon les gars on est bon les gars on y va bon du coup là je suis dans le dans le taxi autre conseil aussi que je voulais donner là j'ai pris un taxi normal généralement je prends pas de taxi je prends plutôt genre le uber mais après pourquoi parce que ben au moins le uber tu sais combien ça coûte tu vois on sait jamais si tu vas dans un pays comme ça tu connais pas les gars ils peuvent te charger plus que ce qu'est ce qui est prévu bon de mes souvenirs quand je suis arrivé je m'en prie plus mais en tout cas c'est possible donc pour éviter tout au risque après là j'ai pris le taxi parce que c'est l'hôtel jeudi je lui ai dit d'appeler le taxi pourquoi parce qu'en fait quand c'est le uber le uber en fait il ya un péage quand tu vas à l'aéroport de médecin à l'aéroport il ya un péage et du coup c'est pas pris en compte en fait dans l'application de uber donc ça veut dire qu'il faut que tu aies du cash pour donner aux gars tout ça je préfère prendre le taxi et au moins il fait tout tu vois et machin et moi je donne tout à la fin et surtout parce que moi je vais te dire surtout parce que genre comme les taxis en fait travaillent avec les hôtels tu vois donc ça fait que c'est pas un taxi comme ça au hasard c'est des gars qui travaillent les hôtels donc et ils sont plus carré et puis reçu surtout parce que je connais le prix maintenant tu vois et au pire si tu connais pas le prix tu dis à l'hôtel ouais c'est combien général et le gars il va te dire c'est combien donc au pire tu sais c'est quoi le prix tu peux dire à l'hôtel de commander le taxi donc ça pose pas soucis c'est plutôt quand tu arrives à l'aéroport dans un pays que tu connais pas c'est mieux de prendre un uber et après il faut que tu connais les tarifs je crois pas mais franchement moi de ce que j'ai vu ça peut prendre les mêmes prix en tout cas mon billet uber ou un taxi c'est à vous ça peut prendre même pas ça bouge pas trop bon je viens d'arriver à l'aéroport tu vois le truc que je te disais ouais faut toujours partir en avance tu sais jamais ce qui peut arriver pour machin gal la fille l'arrivée là il est je en fait ça fait genre des contours dans les potos tout ça machin c'est incroyable tu peux voir la fille de toute façon c'est tellement loin que tu peux même pas voir le ça veut dire que la fille elle fait des détours ça veut dire ça va là-bas après ça revient après ça va dans le truc de de la compagnie j'ai jamais vu une fille aussi dans ma vie j'ai jamais vu ça tu vois je dis pas que des bêtises les gars il faut partir tôt j'aurais même dû partir plus tôt parce que là la fille elle va dire au moins d'une heure c'est pas qu'on m'appuie de moins d'une heure c'est pas qu'on m'appuie de moins d'une heure bon tu vois ça n'a pas manqué là je suis trop vénère c'est ça peut-être que ça ne s'apparaît pas trop mais je suis un petit peu vénère quand même tu vois le truc que je te disais faut toujours arriver en avance on sait jamais ce qui peut se passer ben voilà on arrive on arrive ce qui s'est passé c'est que la file a été tellement longue que quand genre ils ont déjà dû appeler ouais mexico pour savoir ce que j'ai encore dans la file donc ils m'ont appelé pour que je puisse venir genre rapidement tu vois pour passer en priorité genre alors il était déjà je sais pas il était déjà 10h et quelque tu vois et genre le vol il est à 11h tu vois et genre j'arrive tout ça je me dis tout est bon en fait l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai pris un billet aller je ne pensais pas que genre ça aurait posé un souci en fait il fallait un billet aller-retour tu vois bon ok tu vois il me dit tu as 10 minutes pour pouvoir commander un autre billet j'ai dit 10 minutes tu es un petit peu abusé ok j'ai envie de savoir que genre genre il fallait un aller-retour mais bon je suis arrivé super tout frère j'avais une heure de queue là plus d'une heure de queue donc après tac je commande le truc le temps que je commande elle me dit j'ai fermé donc je pouvais il n'y a qu'un seul il n'y a qu'un seul vol pour aller à mexico de la journée voilà donc si j'étais arrivé encore plus tôt ben peut-être que je serais passé avant j'aurais eu le temps de commander le billet passé mais bon ils sont pas carrés tu vois je veux dire ils me prennent je suis arrivé à 8h et quelques je sais pas 8h30 45 un peu comme ça je suis arrivé tu vois et j'ai fait 1h15 de queue donc ils sont en retard et c'est moi qui l'a payé donc du coup du coup alors là je le fais à chaud donc quand tu vas quand je vers la vidéo je serai déjà passé autre chose tu vois je serai détendu mais là ça énerve un peu quand même que ce soit au niveau de l'oseille et que ce soit au niveau du temps surtout tu vois j'ai des réservations à mexico là du coup j'ai dû reprendre un autre billet ils m'ont changé mais ils m'ont fait quand même payer un truc en plus tu vois donc j'ai payé 140 euros en plus pour le je sais pas pourquoi le changement je sais pas quoi et en plus de billets les super d'asile horaire qui me sont genre je crois que c'est à minuit minuit j'arrive à 4h du matin c'est demain à minuit j'arrive à 4h du matin super relou le truc super relou et au total j'ai calculé ça m'a coûté mille euros tout ça toutes ces bêtises là ça m'a coûté mille euros alors que si j'avais si j'étais arrivé deux heures deux heures avant aujourd'hui j'arrive ici à 8 heures au moins je pense et si j'avais pris un aller-retour direct je crois que les retours c'était 600 je me suis assis sur 400 euros voilà c'est pas grave ça va m'affecter de ouf mais c'est relou quand même que ces 400 euros j'aurais pu les investir j'aurais pu investir en moi bon bref je sais pas ce que je vais faire je sais pas si je retourne à mon hôtel je suis sur le vlof donc dans une seconde ce sera ce que j'aurais fait mais moi pour l'instant je sais pas là en live je sais pas bon alors les gars bon toujours à l'aéroport là toujours à l'aéroport donc finalement je me suis trompé le vol il est ce soir en fait donc j'ai pris le changement de vol là et du coup il est ce soir là je suis comme si c'était une story genre j'ai rencontré tout ce truc en direct donc en fait je suis un petit peu coincé quoi je suis obligé de rester à l'aéroport parce que je vais sortir je vais aller où je vais pas retourner à l'hôtel où j'étais puisque je vais partir ce soir donc voilà donc moralité les gars toujours prendre un aller-retour quoi qu'il arrive donc normalement je le fais quand j'allais au canada aux états unis on était comme ça tu vois mais je me suis dit ouais bon mexique normalement ça devrait passer tu vois je sais pas où c'est pas c'est pas d'où est venu cette réflexion c'est devenu comme ça peut-être que pour le mexique il n'y a pas besoin voilà il suffit juste de prendre un aller après je m'étais dit bon au pire des cas j'achèterai le retour directement sur place voilà gros erreur d'appréciation comme tu as pu le constater bon de toute façon je t'étais au courant je t'étais au courant le vlog continue bon bah les gars on attend c'est bon on est en salle d'embarquement là c'est à l'air il y a des adjoints les gars bon alors tu imagines bien donc j'ai attendu toute la journée voilà ce petit moment voilà que je te partage ça fait plaisir ou pas hein en plus dis toi que je me suis dit quand tiens vas-y je vais partir quand même à l'enregistrement tôt comme je suis déjà là tu vois j'arrive et 6h50 j'ai dit l'avion il part à quelle heure minuit je crois et faut être là au dernier moment je crois à 10 heures je crois comme ça j'ai vu ici quand ils disent 10 heures c'est pas genre 10 heures ça commence à rentrer dans la salle d'embarquement c'est genre c'est quand ils disent le chiffre c'est mort donc du coup je me suis dit vas-y on sait jamais je peux m'enregistrer avant il y avait personne il n'y avait aucune fille les gars ils m'ont fait remplir un truc de pré-immigration après un truc pour mexico pré-mexico je sais pas quoi en plus c'était une carotte je comprends pas quand j'ai rempli le truc de mexico c'était un truc genre bienvenue dans le truc de business je sais pas quoi c'est pas possible ça les gars ils se placent vous avez été parrainés par carlos c'est quoi ce délire je crois que c'est d'un truc de mexico les gars bref et tout ça le temps que je remplisse tout ça machin ça va plus trop de temps ça en gros tout ça ça va plus une heure et demie gars alors qu'il n'y avait aucune queue rien imagine je t'arrivais encore une deuxième fois j'ai dit bon mais ça va j'ai je partir une heure avant pour pouvoir m'enregistrer je me serai encore des carottes ah la 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 donc voilà les gars bon ben de toute façon je suis belle d'aventure dès que j'arrive au mexique je vous dis normalement en général ce que je fais les conseils non même parce qu'il y a quand même toute la galère normalement je dois vous donner des conseils par rapport à quoi vous voyagez tout seul normalement le premier truc que tu fais quand tu arrives c'est de prendre un numéro direct en tout cas moi c'est ce que je fais dès que j'arrive dans l'aéroport je prends une plus et je prends un numéro je sais pas si free fonctionne là bas ça aurait été bien je vais checker après la vidéo là mais si free ne fonctionne pas si free fonctionne ça déchire quand j'allais au canada aux états unis j'arrivais normal il n'y avait aucun problème c'est comme ça à la maison après dès que j'ai commencé à aller république d'hommes brésil tout ça colombia non c'est pas un problème free non donc du coup c'est le premier truc que je fais prendre une plus direct comme ça après tu peux commander un uber et comme ça tu ne te fais pas carotte par les taxis ça c'est le premier truc que je fais direct après aussi important aussi parce que j'ai déjà fait carotte comme ça c'est genre comme du coup parce que tout ce que je te dis c'est parce que c'est par expérience avant j'arrivais je calculais pas je sortais d'aéroport je me disais ouais je vais me connecter au wifi de mon appartement quand je vais arriver le problème c'est que quand déjà tu prends un taxi parce que tu peux pas commander du uber tu n'as pas internet après quand tu arrives tu as si jamais tu n'avais pas enregistré parce que ça ça m'est déjà arrivé genre je l'avais enregistré sur mon mail enfin j'avais laissé mon mail en favori mais je pouvais pas checker mon mail parce que j'avais pas internet donc du coup je pouvais pas contacter le gars j'avais pas son numéro ce que je pouvais pas checker l'adresse je l'avais mais genre mais je pouvais pas contacter le gars je me rappelle j'avais l'adresse et je pouvais pas contacter le gars parce que je pouvais pas j'avais pas internet pour pouvoir accéder à mon email tu vois heureusement j'avais l'adresse tu vois donc du coup autre conseil prendre des screenshots de chaque truc numéro du gars je sais qui tu vois j'ai pas bien dit l'adresse pour donner pour quand tu arrives voilà si tu n'as pas internet en tout cas que tu puisses te débrouiller pour arriver avec tes numéros du gars etc mais le mieux c'est d'avoir une pousse directe plus directe et enregistrer quand même screenshot l'adresse et le numéro du gars on sait jamais c'est internet quand tu arrives ça capte pas bien et tout machin mais le mieux pour pouvoir pas te donner mal à la tête c'est c'est plus direct c'est la priorité ok bon de façon mexico mexico on va voir ce que ça donne mexico bon ben on vient d'arriver il y a un dame ici bon par contre on attend des bagages là je sais pas ça peut au moins en tout cas aujourd'hui il y a de quoi il y a de quoi dire dans le vlog donc là on attend des petits je sais pas combien de temps on voit une demi-heure les bagages ne sont même pas encore arrivés pourquoi j'ai dit une demi-heure c'est même plus même ça n'a même pas démarré on est là on attend donc voilà quoi les garants j'ai dit je vais vous dire ça ça fait ça fait une phase en plus sur le blog vient de tester free ça fonctionne pas quand j'ai regardé sur j'ai checké sur internet j'ai déjà dit ouais free ça capte partout j'aimais la puce moi c'est apparemment donc comme je t'ai dit j'allais chercher un deux cheveux de boire avec les bagages pour vous checker si je peux avoir une puce en sachant là on est arrivé en pleine nuit tu vois 4h du matin et les 4h30 du matin tout le visage éclaté que j'ai et voilà on en prend la puce puis après aller à l'arbnb et voir ce que ça donne bon bah les gars c'est bon j'ai récupéré les bagages direction j'ai récupéré aussi j'ai commandé mon uber j'ai commandé aussi une piste là ah bah il est arrivé je crois j'avais déjà conclu la vidéo mais je me suis dit quand même il faut que je te montre parce que je savais pas en fait quand je suis arrivé parce que j'avais compris la vidéo quand je venais à peine d'arriver dans l'appartement et en fait il y a ruff top stop c'est pour ça que ça t'aime quoi ouais donc comme je te dis quand même faut que je te montre donc les gars je savais même pas ça alors erreur les gars checker quand même la météo ne vous basez pas sur ce que vous pensez en fait moi dans ma tête je me suis dit ouais on est au mexique mexique il fait chaud quoi dans ma tête je sais pas dans ma tête mexique il fait chaud genre comme dans la caraïbe genre comme comme quoi comme à mesdolines tu vois je sais pas pourquoi donc je te montre un petit peu là bah apparemment c'est là où il faut faire la lessive c'est cool c'est pas dans l'appartement c'est pas déconnant il y a un étage et ici c'est le ruff top hop il ya une salle de sport aussi c'est quand même pas mal tu vois les trois comme ça là tu aurais pas les films là quand les gars ils sautent de toi en toi là ils sautent de toi en toi donc voilà je vais te montrer un peu la salle de sport moi je l'ai vu hier ce que ceux qui me suivent sur ma story ils ont déjà vu ça donc sur moi sur instagram si jamais c'est pas parfait pour voir un petit peu le quotidien j'avais c'est marrant ça donc les caisses ont tous de tous des rafs top quoi on a peu haut à moi c'est mexico donc du coup la salle les personnes j'espère non il ya personne besoin qui est celui à s'entrainer donc un peu de cardio là voilà un peu de cardio il ya des poids de je sais pas combien là des potes 2 kg là une machine guidée je comprends pas comment ça peut fonctionner je vais aller dans la salle c'est dans la salle qui s'appelle smart fit poisson j'ai un groupe s'appelle j'ai un forfait en fait ça s'appelle smart fit ils sont de toute l'amérique latine ça pour ça j'ai le forfait black permet d'aller dans tous les pays j'avais été au brésil et ben j'avais le même forfait quand j'avais été république d'hommes j'avais le même forfait quand j'étais en colombie j'avais le même forfait et là du coup je vais aller en plus comme ils sont vraiment partout ils ont envoyé toute l'amérique latine il y en a 50 plus une petite franchise de malades voilà tu voulais ma soeur mais est-ce qu'on peut s'asseoir ici hop on va voir est-ce que c'est safe donc voilà les gars voilà c'est tout pour cette vidéo du coup ce que je voulais te dire c'est que si jamais tu veux voyager aussi tu es libre tu vois si jamais je peux voyager aujourd'hui et découvrir m'amuser avoir des péripéties comme comme ça m'est arrivé là voilà c'est marrant c'est cool sur le coup c'est un petit peu relou parce que tu te dis bon quand même tu jettes de l'argent par la fenêtre alors que c'est pas forcément de ta faute t'as essayé de faire les choses bien mais bon et du coup voilà les gars en tout cas je suis super content de pouvoir vivre ça je me suis toujours dit toi tu vis ta best life toi tu vis ta best life ben voilà mais on a travaillé pour c'est ce qu'on voulait j'ai toujours voulu voyager j'ai toujours voulu pouvoir être libre j'ai toujours voulu pouvoir prendre un avion comme si c'était un uber aujourd'hui je peux le faire parce que j'ai charbonné les gars déjà j'y ai cru j'ai cru en moi j'ai vu des autres personnes le faire je me suis dit s'ils l'ont fait je peux le faire aussi et puis voilà et puis après je suis passé à l'action c'est un peu du temps c'est venu petit à petit je suis pas parti des épiphénomènes là qui deviennent millionnaire en un an là déjà c'est super rare d'ailleurs mais bon ceux qui sont dans le rêve dans le fantasme non je suis monté petit à petit mais c'est ce qu'on veut petit à petit boum 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 et voilà chaque année mon chiffre d'affaires il augmente et ce sera comme ça tout le temps tranquillement tu vois en tout cas si jamais tu veux accéder aux stratégies que j'ai utilisé qui vous permet d'atteindre au minimum les cinq cas par mois et même beaucoup plus je veux dire les stratégies que je te partage chez les oh là là ça va ça va les stratégies que je te partage dans la formation pirate marketing permettent au minimum les cinq cas par mois et cocher les cinq cas c'est pour pouvoir être sûr je sais que n'importe qui s'il suit ce que je dis il va faire les cinq cas par mois est-ce qu'il les fera au jour du jour demain non mais c'est sûr ce que je dis au bout d'un moment tu pourras être libre et voyager et faire ce que je fais là tu vois mais après il ya des gens que j'ai accompagné avec les stratégies et même pas encore tout ce que je te partage parce que là j'ai mis les trucs à jour les gens que je coachais quand je coachais et que je les accompagnais ils sont déjà libres ils ont déjà des gens qui travaillent pour eux voilà ils vivent leur vie tu vois je veux dire ils sont beaucoup plus que cinq cas par mois c'est même pas cinq cas c'est le minimum ok et les stratégies que je te partage tu peux faire largement plus c'est juste que ça va s'en cumulant ça va prendre du temps et puis ça dépend de si tu es vif ça dépend de ton mindset ça dépend si tu as faim tu vois il n'y a pas de secret donc voilà en tout cas tu es libre de pouvoir y accéder ta pirate marketing est juste en dessous tu cliques sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone ton prénom et un monde de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras utiliser ton cpf si jamais tu le souhaites pour accéder à la pirate marketing et puis voilà et puis après il va falloir charbonner on va donner des accès il va falloir charbonner on va t'accompagner à mettre le dossier en place et après les gars il faut charbonner les gars il n'y a pas de truc mais plus tôt tu commences plus vite tu pourras profiter voyager si jamais c'est ce que tu veux après tu chacun plus vite tu pourras adapter la vie que tu veux juste libre de choisir parce que tu veux habiter si tu veux rester en France tu restes en France si tu veux aller à dubaï tu vas à dubaï si tu veux aller taïlande tu vas en taïlande si tu veux aller en colombie moi personne n'est allé en colombie qui t'as vu faire des vidéos sur la colombie avant moi voilà je suis allé par hasard boum me laisse que je suis libre tiens je vais aller en colombie hop je suis allé tu vois je suis à la république de Europe Mexico hop voilà je sais pas s'il y a des entrepreneurs ici j'entends pas trop les entrepreneurs ils sont plus en Europe de l'Est je trouve et en Asie mais les gens dans l'Amérique latine j'entends pas beaucoup de gens en parler voilà c'est tout ça pour te dire que tu vis ta vie comme tu le souhaites pas en fonction des rêves des autres ou en fonction de ce que les ils font t'es libre du coup voilà tu fais ce que tu veux tu vois c'est ce que je te souhaite si jamais tu le souhaites si jamais tu sais ce que tu veux pour ta vie et tes rêves crois en toi ça c'est la base mais si ça paraît basique crois en toi c'est que c'est possible ça va les gars je peux parler ou pas donc du coup ouais crois en tes rêves et puis après passe à l'action choisi le véhicule qui te concerne le mieux le véhicule financier pour pouvoir atteindre cette liberté et puis après voilà charbon frère et puis après c'est une question de temps mais réel quoi tu vois réellement donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo t'as ton description pour aller plus loin avec moi et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous ça va être encore mais par contre j'avais pas prévu qu'il fasse aussi froid il y a pas prévu qu'il fasse aussi froid